Mais quelquefois, la chasse est infructueuse malgré l'habilité des chasseurs. C'est alors que leur conscience est interpellée. À ce moment, ils procèdent à un rituel appelé au Kani, au cours duquel une confession publique est faite par l'ensemble des chasseurs. Après quoi, l'on est reparti avec la conviction que la moisson sera abondante. Chacun est renvoyé à sa tâche. Les rabatteurs et les chiens repartent ainsi à l'assaut des buissons. Les animaux traqués finissent leur course au fond du filet. Le pari est ainsi gagné. La chasse a été finalement fructueuse. C'est la preuve que les messages adressés aux invisibles ont été entendus et les vœux exaucés. Les chasseurs peuvent alors mettre fin à leur journée de travail. Ainsi arrive le moment du partage. Un grand moment où s'exprime toute la solidarité communautaire. On l'appelle au Kouereguen. Aucune brumade n'est tolérée, sauf à l'égard des chiens qui n'ont aucune part réelle. Toutefois, ils doivent se contenter de lécher le sang et les excréments du reste inutiles à l'homme. L'usage des armes à feu permet aux chasseurs de briser la forme et d'imiter les cris d'animaux. De retour au village, les chasseurs sont accueillis avec faste par les autres villageaux. Effectivement, tous les membres de la communauté sont servis, à l'instar de cet enfant qui malgré tout préfère la solitude. Les Ngares sont de grands producteurs et consommateurs de vins de palme appelés Ngo Loma. Ce vin est présent à toutes les rencontres. Ces consommateurs ne cessent de vanter ses vertus. Ils nettoieraient la vessie, leur éviteraient la hernie, en même temps qu'ils calmeraient les hypertendus. Entre deux gorgées de Ngo Loma, les Ngares pratiquent un jeu atypique appelé Mbonga. L'outil principal est la base d'un train de bananier taillé en rondeille. Pour le pratiquer, deux équipes doivent être constituées. L'épreuve consiste à faire rouler cette rondelle sur le sol à grande vitesse vers le camp adverse, quitte à ses membres d'arrêter sa progression à l'aide de tiges d'arbustes taillées très pointues appelées Ngo Nda. Si la cible est atteinte, immobilisée, le point est alors marqué. Mais au-delà du simple jeu, Mbonga représente aussi un entraînement. Une sorte de champ de tir qui n'a guère, permettait d'identifier les meilleurs guerriers que l'on impliquait dans les batailles de conquête. Hommes et femmes, jeunes et vieux, les Ngares sont de fervents croyants. Ils croient en tout, en un Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qu'ils appellent Ndjambé ou Ndjambé. Mais à côté des cultes religieux, ils accordent un intérêt certain aux diables, aux sorciers, aux jumeaux, qu'ils considèrent comme des enfants extraordinaires des dons de Dieu. C'est ainsi que des séances d'adoration sont souvent organisées pour guérir les malades soupçonnés, hantés par la colère des jumeaux. La mère des jumeaux, appelée Ngo Akerra, prépare alors une potion que les malades boivent après un rituel simple, mais profond et significatif. Les Ngares ont le secret des plantes qu'ils manipulent habilement pour traiter telle ou telle maladie. L'IFSA veut vacciner contre les morsures de serpents, maîtrise toute une gamme de maladies. Ils savent lire les signes du temps. Ce sont des fins connaisseurs des secrets de la foudre. Si aujourd'hui, ils ont perdu quelques-unes de leurs capacités de gérer les phénomènes naturels, on peut se souvenir qu'il y a quelque temps, deux grands maîtres comme Daboy pouvaient selon ses besoins demander qu'il pleuve et la pluie se mettait à tomber sur une zone de son choix. Chez l'Ingare, la mort d'une personne est un événement qui rend tous les équilibres sociaux. Plus personne ne va au champ, ni à la pêche, moins encore à la chasse. Surtout s'il s'agit de la mort d'un chef coutumier appelé Kani. La vie subit de grandes modifications et les femmes se taillent la vedette en pleurant pendant les journées entières et debout en tenant des traînes aux airs envoûtants. Le clou des manifestations relatives à la mort du notable est le conseil de famille appelé E.